Donc il s'agit de Peste et choléra de Patrick Deville que j'ai découvert en fait quand on m'a proposé de faire cette lecture et je dois dire que j'ai été vraiment enchanté de cette lecture. Alors je vais essayer de vous en donner le goût si certains d'entre vous n'ont pas encore lu ce roman en vous lisant les premières pages et premiers chapitres. Le premier chapitre s'intitule Dernier Vol La vieille main tavelée aux pouces fendues écarte un voilage de pongée Après la nuit d'insomnie, le vermeil de l'aube, la glorieuse cymbale La chambre d'hôtel, blanc neige et hors pâle Au loin, la lumière à croisillons de la grande tour en fer, derrière un peu de brume En bas, les arbres très verts du square Boussico La ville est calme dans le printemps guerrier Envahi par les réfugiés Tout ceux-là qui pensaient que leur vie était de ne pas bouger La vieille main lâche la crémonne et saisit la poignée de la valise Six étages plus bas, Yersin franchit le tambour de bois vernis et de cuivre jaune Un voiturier en habit referme sur lui la portière du taxi Yersin ne fuit pas Il n'a jamais fui Ce vol, il l'a réservé des mois plus tôt Dans une agence de Saigon C'est un homme presque chauve, à présent La barbe blanche et l'œil bleu Une veste de gentleman farmer et un pantalon beige Une chemise blanche au col ouvert Les baies vitrées du Bourget donnent sur la piste Ou stationnent sur ses roues un hydravion Une petite baleine blanche sur son ventre rond Pour douze passagers On pousse la passerelle contre la carlingue du côté gauche Parce que les premiers aviateurs, dont Yersin, étaient des cavaliers Il s'en va retrouver ses petits chevaux anamites Sur les banquettes du salon, une poignée de fuyards Au fond de leur bagage, sous les chemises et les robes de soirée Des liasses et les lingots Les troupes allemandes sont aux portes de Paris Ceux-là sont assez riches pour ne pas collaborer Qui observent leur loge au mur et leur montrent au poignet Une motocyclette à sidecar de la Wehrmacht Suffirait à clouer au sol la petite baleine blanche L'heure est passée Yersin ignore les conversations inquiètes Qu'on signe une phrase ou deux dans un carnet On voit tourner les hélices au-dessus du cockpit À la croisée des ailes Il traverse le tarmac Les fuyards voudraient le pousser, l'obliger à courir Tous sont assis à bord On l'aide à emprunter l'échelle C'est le dernier jour de mai 40 La chaleur fait danser sur la piste le mirage d'une flaque L'avion vibre et s'élance Les fuyards s'éprongent le front C'est le dernier vol de la compagnie Air France avant plusieurs années On ne le sait pas encore C'est aussi le dernier vol pour Yersin Il ne reviendra jamais à Paris Jamais ne retrouvera sa chambre au sixième étage du Lutetia Il s'en doute bien un peu Observe tout en bas les colonnes de l'exode dans la Beauce Les vélos et les charrettes où sont empilés des meubles et des matelins Les camions au pas au milieu des marcheurs Tout cela rincé par les orages du printemps Les colonnes d'insectes affolées qui fuient les sabots du troupeau Ses voisins du Lutetia ont tous quitté l'hôtel Le grand échalade irlandais Binoclar Joyce en costume trois pièces est déjà dans l'Allier Matisse gagne Bordeaux puis Saint-Jean-de-Luce L'avion met le cap sur Marseille Entre les deux pinces qui se resserrent du fascisme et du franquisme Alors que se dresse au nord avant de frapper la queue du scorpion La peste brune Il les connaît, Yersin Les deux langues et les deux cultures L'allemande et la française et leur vieille querelle Il la connaît aussi, la peste Elle porte son nom Depuis 46 ans déjà, en ce dernier jour de mai 40 Où pour la dernière fois il survole la France dans son ciel orageux Yersinia pestis Le vieil homme feuillette le carnet puis s'assoupit dans le bourdonnement Depuis des jours, il n'a pu trouver le sommeil L'hôtel était envahi par les volontaires de la défense passive aux brassards jaunes La nuit, les alertes Les fauteuils disposés dans l'abri au sous-sol au fond des galeries où sont allongées les bouteilles Derrière ses paupières closes, le jeu du soleil sur la mer Le visage de Fanny Le voyage d'un jeune couple en Provence et jusqu'à Marseille pour capturer les insectes Comment écrire l'histoire du fils sans celle du père ? Celle-ci fut brève Jamais le fils ne le connut À Morge, dans le canton de Vaud, chez les Yersin, comme chez les voisins Ce n'est pas le dénuement mais une stricte frugalité Un sou y est un sou Les jupes élimées des mères passent aux servantes Ce père parvient à coup de leçons particulières à mener à Genève des études de moyenne intensité Devient un temps professeur de collège, féru de botanique et d'entomologie Mais pour mieux gagner son pain, c'est l'administration des poudrières Il porte la longue veste noire, c'est un trait des savants et le chapeau haute forme Il sait tout des coléoptères, se spécialise dans les orthoptères et les acridiens Il dessine les criquets et les grillons, les tue Place sous le microscope les élytres et les antennes Envoie des communications à la société vaudoise des sciences naturelles Et jusqu'à la société entomologique de France Puis, le voilà intendant des poudres Et ça n'est pas rien Il poursuit l'étude du système nerveux du grillon champêtre Et modernise la poudrerie Le front écrase le dernier grillon Un bras dans une ultime contraction renverse les bocaux Alexandre Yersin meurt à 38 ans Un scarabée traverse sa joue Une sauterelle se piège dans ses cheveux Un dorifort entre dans sa bouche ouverte Sa jeune épouse Fanny est enceinte La veuve du patron va devoir quitter la poudrerie Après l'oraison, au milieu des ballots de linge et des piles de vaisselle, un enfant naît On lui donne le prénom du mari mort Au bord du lac, aux eaux pures et froides La mère fait à Morge l'acquisition de la maison des figuiers Qu'elle transforme en pension pour jeunes filles Fanny est élégante et connaît les manières Elle leur enseigne le maintien et la cuisine Un peu de peinture et de musique Le fils, toute sa vie, conservera du mépris pour ses activités Confondra l'art et les arts d'agrément Toutes ces foutaises de la peinture et de la littérature Appelleront à ses yeux la futilité de celle qu'il appellera dans ses courriers Les guenons Cela vous donne des idées de sauvageons Poser des collets, dénicher, allumer des feux à la loupe Rentrer couvert de boue comme au retour de la guerre Ou d'une exploration des jungles Le garçon est seul et bat la campagne Nage dans le lac où construit des cerfs volants Il capture des insectes, les dessine, les transperce d'une aiguille et les fixe au carton Le rite sacrificiel ressuscite les morts Du père, comme dans une peuplade guerrière, la lance et le bouclier Il hérite des emblèmes Sors d'une malle au grenier le microscope et le bistouri Voilà un deuxième Alexandre Yersin et un deuxième entomologiste Les collections du mort sont au musée de Genève Ça peut être un but dans la vie, consommer ses jours en d'austères études En attendant à son tour l'explosion d'un vaisseau dans le cerveau De génération en génération, à part torturer les insectes Les distractions vaudoises sont réduites L'idée même est suspecte La vie est en ces lieux un rachat du péché de vivre La famille Yersin expie à l'ombre de l'église évangélique libre Issue d'un schisme à Lausanne au sein du protestantisme vaudois Ceux-là refusent à l'État le droit de payer leurs pasteurs et d'entretenir les temples Dans leur dénuement et leur rigueur, les fidèles se saignent pour subvenir aux besoins des prédicateurs C'est une autre paire de manches que d'entretenir un curé même doué d'un joli coup de fourchette Le pasteur, pour complaire à Dieu, croissé et multiplié, est une espèce qui se reproduit à vitesse folle Ce sont d'immenses familles au fond du nid, le bec en l'air Les jupes élimées des mers n'iront plus aux servantes Les fidèles se drapent comme d'une tauge de leur élitisme et de leur probité Ils sont les plus purs et les plus éloignés de la vie matérielle Les aristocrates de la foi De cette froideur hautaine, dans le gel bleu des dimanches On dit que le petit jeune homme conservera la franchise abrupte et le mépris des biens de ce monde Le bon élève par ennui devient un adolescent studieux Les seuls hommes admis à la maison des figuiers, dans le petit salon fleuri, sont des médecins amis de la mer Il faut alors choisir entre la France et l'Allemagne Et leurs deux modèles universitaires A l'est du Rhin, le cours magistral et théorique La science proférée en chair par les savants en costume noir au col de celluloïde A Paris, l'enseignement clinique aux cheveux du malade et en blouse blanche Le modèle dit patronal, dont l'inventeur fut l'Ainnec Ce sera Marburg, parce que la mer et les amis de la mer Yersin aurait préféré Berlin, mais ce sera la province Fanny loue pour son fils une chambre chez un professeur honorable Une sommité qui prêche à l'université, mais assiste aux offices Yersin opte en père pour s'éloigner des jupons Bouger Ses rêves sont ceux d'un enfant C'est le début d'une correspondance avec Fanny qui ne prendra fin qu'à la mort de celle-ci Lorsque je serai docteur, je te prendrai avec moi et nous irons nous établir au Midi de la France ou en Italie N'est-ce pas ? Le français devient une langue secrète maternelle Un trésor, la langue du soir, celle des lettres à Fanny Il a 20 ans et sa vie dès lors se dit tout en allemand Mais c'est une longue année d'abord qu'il lui faut patienter Dans une lettre écrite en juillet, il note que Comme toujours il pleut, fait froid, décidément, Marburg n'est pas le pays du soleil L'enseignement doctoral autant que le climat le déçoit La pensée de Yersin est pragmatique, expérimentale Il a besoin de voir et de toucher, de manipuler, de construire des cerfs-volants La sommité qu'il accueille offre un visage austère à orner un billet de banque Les Américains ont un mot pour ça Dvem Vieux, sage, blanc, sélect et docte à barbiche et lorgneau Marburg est doté de quatre universités, d'un théâtre, d'un jardin botanique, d'un tribunal et d'un hôpital Tout cela au pied du château des Langraves de la S Un enquêteur, un scribe muni de son carnet à couverture en peau de taupe Un fantôme du futur sur les traces de Yersin descendu à l'hôtel Tchossone Marchant dans les rues pentues sur les traces de la jeunesse du héros Le long de la rivière Lannes retrouve sans peine la haute maison de pierre à Colombage Au cœur de cette île aux paisibles de culture sous le ciel gris et bas Au fond de quoi se morfond le petit jeune homme à l'œil bleu sévère Et à la barbe naissante Le fantôme traverse les murailles aussi bien que le temps Voit derrière la façade à Colombage le bois sombre des meubles Le cuir sombre des fauteuils et des reliures dressées dans la bibliothèque Du noir et du brun pour un tableau flamand Le soir, lors des lampes pour la bénédiction marmonnée Le dîner est silencieux Le balancier de l'horloge accroche un reflet Plus haut, il pousse d'un cran l'engrenage qui cliquette Au frontant du Rathaus, la mort, toutes les heures, retourne son sablier On l'ignore, ce présent est perpétuel Le monde gagnerait peu à évoluer encore Cette civilisation est à son apogée Quelques détails peut-être à régler Des médicaments sans doute à perfectionner Au bout de la table se tient solennel et silencieux Jupiter Le professeur Julius Wilhelm Wigandt Docteur en philosophie Directeur de l'Institut de pharmacie Conservateur du jardin botanique Doyen de la faculté Le soir, il reçoit dans son bureau le jeune vaudois Ses attentions sont paternalistes Il aimerait guider le jeune homme dans son ascension académique Et lui éviter les bévues Ainsi, il lui reproche la fréquentation de ce Sternberg Comme le nom l'indique Il lui conseille de rejoindre une confrérie Mais voilà, hier sain, cet étudiant timide Assis devant lui dans un fauteuil N'a jamais eu de père Il s'en est passé jusque là Qu'ils s'inscrivent en médecine, en droit, en botanique Ou en théologie Les étudiants de Marbourg ont alors en commun Pour 9 sur 10 d'entre eux D'appartenir à une confrérie Après les rites d'administration Les serments proférés L'activité consiste chaque soir A rejoindre la même taverne Au mur couvert de blason Pour s'y torcher gravement la gueule Et se battre en duel On se protège la gorge d'une écharpe Le cœur d'un plastron On sort les lames des fourreaux On arrête au premier sang Naisse d'indéfectibles amitiés On exhibe sur son corps les estafilades Comme plus tard sur l'uniforme les médailles 1 sur 10 cependant est exclu de cette camaraderie C'est le numerus clausus alloué aux juifs Par la loi universitaire Le petit jeune homme en noir choisit le calme de l'étude Les marches dans la campagne Les discussions avec Sternberg Les cours d'anatomie et de clinique sont dispensés en amphithéâtre Quand ces deux-là déjà voudraient connaître l'hôpital Disséquer, entrer dans le vif A Berlin, où Yersin séjournait enfin Il assiste la même semaine à deux résections de la Hanche Quand une telle opération n'eut lieu qu'une fois dans l'année à Marburg Enfin, il marche dans les rues d'une grande capitale Cette année-là, les hôtels sont emplis de diplomates et d'explorateurs Berlin devient la capitale du monde A l'initiative de Bismarck Toutes les nations coloniales s'y retrouvent devant l'Atlas Pour se partager l'Afrique C'est le congrès de Berlin Le mythique Stanley Qui, 14 ans plus tôt, a retrouvé Livingstone Y représente le roi des Belges Propriétaire du Congo Yersin lit les journaux Découvre la vie de Livingstone Et Livingstone devient son modèle L'Écossais, à la fois explorateur Homme d'action Savant, pasteur Découvreur du Zambèze Et médecin Égaré pendant des années En des territoires inconnus de l'Afrique centrale Et qui, lorsque Stanley le retrouve enfin Choisit de rester sur place Où il mourra Un jour, Yersin sera le nouveau Livingstone Il écrit ça dans une lettre à Fanny L'Allemagne, comme la France et l'Angleterre Se taillent à coups de sabre et de mitrailleuses Un empire colonise le Cameroun L'actuelle Namibie Et l'actuelle Tanzanie Et jusqu'à Zanzibar Cette année-là du Congrès de Berlin Arthur Rimbaud, l'auteur du rêve de Bismarck Convoi à dos de chameau Deux mille fusils et soixante mille cartouches Pour le roi Ménélique en Abyssinie Celui-là, qui fut un poète français Promeut l'influence française S'oppose aux visées territoriales des Anglais Et des Égyptiens menées par Gordon Leur Gordon est un idiot Leur Walsley, un âne et toutes leurs entreprises Une suite insensée d'absurdité De déprédation Il affirme le premier L'importance stratégique de ce port Qu'il écrit Dishibuti Avec un H Comme Baudelaire écrivait Sahara Rédige un rapport d'exploration Pour la société de géographie Envoie des articles géopolitiques Au Bosphore égyptien Lesquels trouvent écho en Allemagne En Autriche En Italie Il dit Les ravages de la guerre Les Abyssin ont dévoré en quelques mois La provision de Doura Laissée par les Égyptiens Et qui pouvait suffire Pour plusieurs années La famine et la peste Sont imminentes C'est un insecte qui propage la peste La puce On l'ignore encore Depuis Berlin Yersin se rend à Jena Il fait l'achat Chez Carl Zeiss Du microscope le plus perfectionné Qui jamais plus ne le quittera Dans ses bagages Suivra son tour du monde Le microscope Qui dix ans plus tard Identifiera le bacille de la peste Carl Zeiss C'est une manière de Spinoza Et chez ces deux-là Le polissage des vers Fut propice A la réflexion Et à l'utopie Baruch Spinoza Lui aussi était juif Dix Sternberg Voilà les deux étudiants De nouveau à Marbourg Penchés à tour de rôle Sur l'oculaire tout neuf Jouant avec la molette crantée Sur la géométrie D'une aile de l'Ibellule Yersin a vu aussi Les violences antisémites Les vitrines brisées Les coups de poing Dans les propos Des deux étudiants Se glisse peut-être Le mot peste On confond souvent Tant qu'on attrape Ni l'une ni l'autre La peste avec la lèpre La grande peste du Moyen-Âge La peste noire C'est 25 millions de morts Qu'il faut rapporter A la démographie La moitié de la population De l'Europe est décimée Aucune guerre encore N'a jamais causé Une telle hécatombe L'ampleur du fléau Est métaphysique Elle dit Le courroux divin Le châtiment Les Suisses N'ont pas toujours été De débonnaire zélote De la tolérance Et de la modération Cinq siècles plus tôt Ceux de Villeneuve Au bord du lac Ont brûlé vif Les juifs accusés De propager l'épidémie Par empoisonnement Des puits Cinq siècles plus tard Si l'obscurantisme A régressé La haine Est la même On n'en sait pas Davantage non plus Sur la peste Comment elle vient Tue et disparaît Peut-être un jour Les deux étudiants Enfois en la science Au progrès Soigner la peste Ce serait faire D'une pierre deux coups Dit Sternberg Yersin Lui annonce Son départ Pour la France L'an prochain Il poursuivra Ses études à Paris En cette année Du congrès de Berlin Pendant qu'Arthur Rimbaud Use ses jambes Dans la rocaille des déserts Au cul des chameaux Louis Pasteur Vient de sauver L'enfant Joseph Meister Soigner la rage Par le vaccin C'est la porte ouverte Bientôt Entre la peste Et le choléra Il n'y aura plus A choisir Mais à guérir Yersin a l'avantage D'être bilingue Sternberg le serait-il Qu'il hésiterait Berlin ou Paris Comme entre Caribes Et Sylin Plutôt un pessimiste Lucide Ce Sternberg Si ce n'est pas Un pléonasme Dix ans plus tard Au début de l'affaire Dreyfus On ne trouvera nulle part Le nom d'Yersin En bas d'une pétition Il est vrai que Tout cela Ces horreurs de l'Europe Vous donneraient vite Le goût des antipodes Yersin au moment du procès Est à Natrang Ou à Hong Kong Lorsque Yersin découvre L'autre capitale Il découvre surtout L'anti-germanisme Il est préférable à Paris Plutôt que le casque à pointe Et les airs bavarois De chanter le yodel Et de porter le curieux Chapeau suisse Depuis quinze ans Et ce dent La France est plus petite Et ça ne passe pas Amputée de l'Alsace Et de la Lorraine Elle se venge Par la conquête D'un vaste empire Outre-mer Bien plus grand Que celui des Allemands Des îles des Caraïbes À celles de la Polynésie À l'Afrique À l'Asie Pas davantage Que sur l'Union de Jack Le soleil ne se couche Sur le drapeau tricolore Cette année-là Pavie, l'explorateur du Laos Rencontre Brazza L'explorateur du Congo Ses rues mazarines À la petite vache Où se rassemble aussi La petite bande des Sahariens La marine française S'est emparée deux ans plus tôt Depuis la Cochinchine Des provinces de Lanam Et du Tonkin Yersin lit les récits Parcourt les cartes Voilà des hommes Et cela n'irait pas Végéter à Marbourg Il est convaincu De la justesse de son choix C'est ici qu'il faut vivre Pour la dernière fois Peut-être de son histoire Paris est une ville moderne Les travaux sont achevés De sa rénovation haussmanienne On trace le plan d'un métro J'entre au musée du Louvre Aujourd'hui Je visite les antiquités égyptiennes Yersin lit la presse Au salon du Bon Marché La famille Boussico Propriétaire du magasin Fera construire En face de l'hôtel Lutetia 25 ans plus tard Et à la fin de sa vie Yersin prendra l'habitude D'y séjourner plusieurs semaines Chaque année Après avoir pour ça Traversé la planète Toujours dans la chambre d'angle Du sixième étage A quelques centaines de mètres De sa première adresse d'étudiant Un gourbi en mansarde De la rue Madame D'où il apprend à Fanny Qu'en se tordant le cou Il peut apercevoir Une tour de l'église Saint-Sulpice Rue d'Ulm Louis Pasteur Vient de réussir Une deuxième vaccination Antirabique Après le petit Alsacien Joseph Meister Celle de Jean-Baptiste Juppie Le Jurassien Bientôt on accourt de partout La médication jusqu'alors Dans toutes les campagnes Et les forêts à loups Sous la neige En France comme en Russie Était souvent de ligoter Les enragés De les étouffer Avant d'être mordus A son tour L'aventure est au coin De la rue d'Ulm Aussi bien qu'au dévers Des dunes sahariennes La nouvelle frontière De la microbiologie L'étudiant étranger De 22 ans Assis devant les journaux Vit au crochet de sa mère Il porte comme tous les hommes D'alors La barbe taillée court Et une veste sombre Soupe au fond des caboulots Où des prolétaires Descendent leur gorgeon En concluant que Celui la vidé C'est encore un Que les boches n'auront pas Et que ce serait idiot patron De leur laisser le tonneau J'ai assisté A une violente dispute Entre les ouvriers Et un individu D'origine allemande Je crois Qui avait eu le malheur De parler sa langue natale Il a été presque assommé Pour l'heure C'est lui Qui mange De la vache enragée Il s'inscrit Au premier cours De bactériologie Dispensé par le professeur Cornille La discipline est nouvelle Toute sa vie Yersin choisira Ce qu'il y a de nouveau Et d'absolument moderne Chez Pasteur En quelques mois On vaccine A tour de bras En janvier 86 Sur près de 1000 vaccinés 6 sont morts 4 mordus par le loup Et 2 par le chien En juillet On est à près de 2000 succès Et pas plus de 10 échecs Ces cadavres là Sont expédiés A la morgue De l'hôtel Dieu Où Cornille Charge Yersin De les autopsier Le verdict Du microscope De Carl Zeiss Est sans appel L'observation De la moelle épinière Démontre L'inocuité De la vaccination Ceux-là ont été traités Trop tard Yersin remet les résultats À l'assistant de Pasteur Émile Roux C'est la rencontre Des deux orphelins En blouse blanche Debout dans la morgue De l'hôtel Dieu Au milieu des cadavres Des enragés Et leur vie En est bouleversée L'orphelin de Morge Et l'orphelin De Confolant Roux introduit Yersin A près de Pasteur Le jeune homme Timide Découvre le lieu Et l'homme Écrit cela Dans une lettre à Fanny Le cabinet de M. Pasteur Est petit Carré Avec deux grandes fenêtres Près d'une fenêtre Il y a une petite table Sur laquelle sont des verres À pied Contenant les virus À inoculer Bientôt Yersin S'installe auprès d'eux Rue d'Ulm Chaque matin Une longue file D'enragés Impatients Se forment dans la cour Pasteur ausculte Roux et granché Vaccine Yersin prépare Il est appointé On lui alloue Un maigre salaire Plus jamais Il ne devra Rien à personne L'orphelin de Morge Et l'orphelin de Confolan Ont trouvé un père En l'austère Savant du Jura L'homme A la redincote noire Et au grand nom Biblique Un nom A guider les troupeaux Vers les pâtures Et les âmes Vers la rédemption Devant l'académie Des sciences Louis Pasteur Malade Et encore administrateur De l'école normale Supérieure Conclut son exposé Il y a lieu De créer un établissement Vaccinal Contre la rage La ville de Paris Mette à sa disposition Provisoire Une bâtisse Des glinguées De briques Et de planches De trois étages Rue Vauclin Et la petite bande S'y installe La demeure C'est le début De leur vie communautaire Surcours Des écuries Des chenilles La salle d'inoculation La bande à pasteurs Squatte les chambres Dans les étages Roux Loire Granchet Vialla Vasertsouk Metchnikov Afkin Yersin Celui-là est ombrageux Et fronce les sourcils Quand on l'appelle Yersin Comme Afkin À cause de son accent Il quitte chaque matin La maison Pour aller suivre Ses cours de médecine Rue des Saint-Pères Le midi Il déjeune dans un petit rade De la rue Guélusac Il choisit pour sa thèse La diphtérie Et la tuberculose Qu'on appelle encore En poésie La phtisie Il mène des observations Cliniques À l'hôpital Des enfants malades Effectue des prélèvements Au fond des gorges Enflées Extrait des membranes Essaye d'isoler La toxine diphtérique Lise dans les revues Les récits des explorateurs Une souscription internationale Est ouverte à la Banque de France Au bénéfice de Louis Pasteur Les fonds affluent Le tsar de Russie L'empereur du Brésil Et le sultan d'Istanbul Envoient leur écho Mais aussi des petits gens Dont les noms sont imprimés Chaque matin Dans le journal officiel Le vieux pasteur En parcourt la litanie Il pleure Lorsqu'il voit Que le jeune Joseph Meister Lui envoie trois sous On acquiert un terrain Dans le 15e arrondissement Roux et Yersin Chaque semaine Inspectent les travaux Rue Dutôt Rentre rue Dulme Et retrouvent la petite bande Dans l'appartement De Louis Pasteur Et de sa femme Où les plans sont déroulés Le vieil homme En redingote noire A déjà subi Deux attaques cérébrales Sa parole est difficile Son bras gauche paralysé Il traîne la jambe Roux et Yersin Dessinent avec l'architecte Un escalier intérieur Pour le prochain institut Dont les marches Seront moins hautes Et plus nombreuses Pour le vieux pasteur S'en est fini des découvertes Après lui Ce sera Roux L'élu Le meilleur D'entre les fils L'héritier putatif Son dernier combat Est théorique Contre lui Depuis plus de vingt ans Les tenants De la génération spontanée Jaillissent Comme par miracle Il défend Que rien ne naît De rien Mais alors Dieu Pourquoi tous ces microbes Et nous les avoir cachés Pendant des siècles Pourquoi les enfants morts Et surtout ceux des pauvres Fanny s'inquiète Pasteur comme Darwin L'origine des espèces Et l'évolution biologique Du microbe jusqu'à l'homme Contredisent les textes sacrés Il en sourit Yersin Et avec lui Toute la petite bande Bientôt Tout cela Sera très clair Il suffira d'expliquer D'enseigner De reproduire les expériences Comment pourrait-il imaginer Qu'un siècle et demi plus tard La moitié de la population De la planète Défendra toujours Le créationnisme Je vais m'arrêter là Parce que je n'ai pas Plus de temps Voilà Je vous donne Merci De votre attention Merci